C'est une société dont les fondateurs étaient originaires de l'Est. On a gardé longtemps un atelier à Lauterbourg. Et à Lauterbourg, on faisait du lati. Que faisaient ça les latis ? Le lati, c'était pour les plafondes, pour faire les plafonds. Ça s'appelait du lati armé. C'était à base de lattes de bois reliées à petites lattes. Et puis petit à petit, les clients nous ont demandé des stores, etc. Voilà comment on est arrivé au store. Une annexe pour de la fourniture horticole. Je ne sais plus, le nom des quais, un petit peu vers Stock maintenant. Où est Stock ? On avait un atelier ici. Où on vendait de la fourniture pour les horticulteurs. On a toujours ça d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était vers le long de sonde sur les liens. Et votre rôle actuel, c'est quoi exactement ? Je suis responsable du service administratif et du personnel. C'est-à-dire que je couvre la comptabilité. À 13 ans, oui, une personne. En 62, il y avait encore les trois associés. M. Hégon Blosémer, M. Fernand Rose et M. Georges Rose, qui est le grand-père de M. Patrick Rose. Donc j'ai travaillé à un moment, moi, avec les trois associés. Ensuite, c'est M. Frédéric Blosémer, qui est venu travailler chez nous, qui était non le PDG. Il est décédé en 80, je crois. M. Jean Rose, lui, a succédé. Et maintenant, M. Patrick Rose. Nous avons été pratiquement une centaine de salariés tout un temps. En 77, nous étions 94. Sur 15 entreprises dans la tournure, on occupait le sixième rang à cette époque. Mais nous avions un atelier rue des convois. Nous avions en gare un atelier où on faisait la peinture, où tout le bois était entreposé, etc. Et puis, je vous assure que les ateliers à cette époque, on aurait dit des ruches. Les ateliers, la rue du Champ de Mars, c'était incroyable. C'est pourquoi on a fait construire ici, pour tout rassembler, et puis que ce soit plus fonctionnel.